Musique Bonjour, merci de vous joindre à nous. J'ai le privilège d'accueillir Karine Metzfavre, une allergologue, plus moins allergologue, n'est-ce pas, de Strasbourg. Et je vais être un petit peu macho et lui poser des questions qu'il nous adresse généralement les mamans. Alors, souvent une inquiétude qui nous est présentée est à l'effet du risque allergique. Maman ou le mari est allergique ou vient d'une famille où il y a plusieurs personnes qui souffrent d'allergies, soit respiratoires ou alimentaires, et qui veulent faire tout ce qui est possible durant la grossesse pour éviter le risque allergique. Quel conseil tu donnes à ces mamans? Alors, il faut être assez humble en allergologie. Les choses changent au fil du temps. On donne des informations différentes. C'est tout simplement parce que nos connaissances de l'allergologie progressent. Aujourd'hui, je crois qu'on pourrait dire à ces mamans, surtout, ne faites pas de régime particulier. Mangez normalement, ni un aliment en excès, ni au contraire, ne mener aucune éviction. Donc aujourd'hui, il n'y aurait aucun régime particulier à faire. Ça aurait été le cas il y a quelques années, tu penses? Non, je dirais, il y a 10 ans, on aurait justement prôné plutôt un régime d'éviction, pas de cacahuètes, peut-être pas de lait si le premier enfant aurait été allergique au lait. C'est quelque chose qu'on ne prône plus du tout. On se rend compte qu'il n'y a pas d'effet protecteur de réaliser un régime d'éviction en étant enceinte pour protéger son enfant. Alors, concernant la famille où un jeune enfant débute avec des allergies assez tôt dans la vie, dans les premiers mois, et qu'est-ce qu'on dit à la mère en termes de qu'est-ce qui va advenir, quel est le risque de développer de nouvelles allergies alimentaires ou d'autres conditions qu'on connaît comme allergiques, que ce soit au niveau de la dermatite allergique, de l'asthme ou des allergies respiratoires futures? Alors ça, ça va dépendre de l'allergie qu'aura développée l'enfant. Par exemple, si c'est une allergie alimentaire au lait de vache qui va correspondre aux enfants tout petits, à l'heure actuelle, on pense qu'il n'y a aucun régime d'éviction à mener pour ces enfants-là. Et d'ailleurs, on prend même une diversification qui soit exactement parallèle à un enfant qui n'aurait eu aucune allergie alimentaire, bien sûr, mis à part le lait. Mais ces enfants-là, on ne leur dit pas, il faudrait introduire, comme on le disait il y a 10 ans, on demandait à ces enfants d'introduire plus tard l'œuf, plus tard le laçon. Aujourd'hui, on leur dit de se calquer sur des enfants non-allergiques. Alors ça, c'est pour l'allergie au lait. Pour des allergies qui pourraient survenir un petit peu plus tard, comme l'allergie à l'arachide, forcément, moi je conseillerais plutôt de voir un allergologue pour voir si l'allergie ne concerne que l'arachide ou si elle s'étend aux autres fruits à coque ou aux autres légumineuses, notamment comme le lupin, qui peuvent être des pièges pour les mamans qui pourraient exposer les enfants à d'autres allergies. Pareil pour le poiton, je pense que ça vaut la peine de voir un allergologue pour savoir si cet enfant ne va être allergique qu'à un seul poisson ou à plus de poissons ou à plusieurs espèces de poissons. Donc là, je pense que le message que je donnerais plutôt aux mamans, si ça arrive un petit peu plus tard que les premiers mois de vie et que si ça ne concerne pas le lait, je leur dirais qu'il y a tout intérêt à faire un bilan allergologique pour être guidé au mieux. Et maintenant, on semble considérer que l'allergologie moléculaire, c'est-à-dire des prises de sang particulières, peut-être plus précises dans une certaine mesure, ont leur rôle dans ce genre de situation-là. Alors oui, parce que grâce à l'allergie moléculaire, on peut donner des diagnostics un petit peu plus précis, notamment sur la sévérité des réactions cliniques. Des travaux essaient d'être faits pour savoir si on pourrait avoir des éléments sur la durée des allergies, sur leur capacité à guérir plus vite. Et là, on a quelques travaux qui nous montrent que l'allergie moléculaire peut nous permettre de répondre à ces questions-là. Et puis, en allergie alimentaire, il peut y avoir des sensibilisations cutanées qui ne se traduisent pas cliniquement, ce qui veut dire que les enfants ont des tests cutanés, mais peuvent tout à fait manger l'aliment. Et parfois, l'allergie moléculaire permet de répondre à cela et donc de rassurer les mamans, ou au contraire, de leur dire d'être extrêmement vigilantes. Docteur Metzfabre, merci de vos explications. Si on passait au niveau du syndrome pollen-aliment, qui chez nous est souvent appelé, dans sa traduction de l'anglais, le syndrome allergique oral, c'est quand même assez fréquent, n'est-ce pas ? Oui. Enfin, ça dépend des régions, mais on va dire que moi qui vis dans le nord de la France, c'est extrêmement fréquent. Dans le nord de la France, c'est surtout secondaire à l'exposition aux allergènes de pollen de bouleau, qui est un pollen d'arbre. Et la plupart des patients qui souffrent d'une allergie aux pollen de bouleau, il y a 60% qui se plaignent d'allergies alimentaires, qui se limitent, comme vous l'avez dit, au syndrome oral. Donc, ils mangent les aliments, présentent des symptômes assez gênants au niveau oral, ça les démange, ça peut même leur faire un petit peu gonfler les lèvres ou le palais. Mais finalement, comme cette allergie repose sur une protéine qui est dégradée par les sucs digestifs, ils n'ont pas de douleur abdominale, ils n'ont pas de choc anaphylactique. Et maintenant, au début, on ne comprenait pas très bien l'association entre des signes d'allergie pollinique et des signes d'allergie alimentaire. Aujourd'hui, elles sont vraiment très claires, et ça grâce à l'allergie moléculaire, puisqu'on a pu démontrer qu'il y a une protéine qui est très superposable entre le pollen de bouleau et, par exemple, la pomme. Ce qui fait qu'un patient qui a une allergie alimentaire à la pomme, alors qu'il est sensibilisé au pollen de bouleau, c'est un peu comme s'il mettait du pollen dans la bouche. Donc, c'est extrêmement gênant au niveau buccal, mais une fois qu'il l'a avalé, il n'y a pas de risque. Donc, en d'autres termes, ce sont des patients qui nous arrivent, connus ou pas, pour une allergie au bouleau le plus fréquemment, et qui commencent à se plaindre de ce qu'il y a un produit chimique quelconque sur la pomme, la poire, et chez qui on développe, on commence à découvrir l'étendue d'une dynamique allergique, n'est-ce pas? Tout à fait. Et je dirais même plus, pour reprendre un petit peu la question des mamans, ces enfants qui, spontanément, vers 3-4 ans, vont dire à leur maman, « Mais je ne veux pas de la pomme, je ne veux pas du kiwi, ça me gratte. » Eh bien, j'ai beaucoup de mamans qui grondaient leurs enfants en leur disant « Il faut manger des fruits et des légumes. » Eh bien, parfois, il faut savoir croire ces enfants parce qu'ils ont une réelle allergie invalidante au niveau de la bouche. Par contre, si les mamans font des compotes ou des tartes aux pommes, ça se passe très très bien, voilà. Par contre, pour ces patients qui souffrent de syndrome de pollen-aliment, qu'est-ce que l'immunothérapie ou l'expérience qu'on a en or nous permet de représenter aux patients? Alors là, on ne doit pas trop s'avancer parce que depuis longtemps, on dit que chez ces patients, pour un tiers d'entre eux, on améliore franchement la situation. Donc, on a des gens qui arrivent à remanger des pommes crues, qui arrivent à remanger des carottes crues parce qu'on a aussi ce phénomène avec la carotte. Il y en a un tiers pour lequel ça ne change rien et malheureusement, il y en a un tiers où pendant la désensibilisation, ils écrivent une aggravation de ces allergies alimentaires. Donc, je pense qu'il faut... Nous, nous informons les patients de ces possibilités d'amélioration de ce qu'on appelle le syndrome moral, mais ça n'est pas garanti. Docteur Mettifard, pour le bénéfice des mamans qui nous écoutent et qui ont un jeune enfant alimenté au sein et chez qui on contemple l'introduction des différents aliments, quelles sont les recommandations? Parce que je pense que ça a changé récemment au cours des trois ou quatre dernières années, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il y a, disons, ces mamans qui étaient peut-être elles-mêmes allergiques ou dont le conjoint a été allergique, on leur proposait de faire attention, ou qui avaient un premier enfant allergique, on leur proposait de faire attention pour le deuxième enfant et de retarder l'introduction des aliments qui sont connus pour être des allergènes. Par exemple, l'œuf, le poisson, la crevette, le kiwi. Aujourd'hui, on a complètement changé les choses et grâce aux études qu'on a pu faire, grâce au fait que nous arrivons à mettre en commun nos connaissances, et aujourd'hui, on propose plutôt à ces mamans de calquer sur les enfants qui n'ont aucun risque allergique. Donc, de commencer l'introduction des premiers petits pots contenant des légumes dès 4 mois, d'introduire le blé, au contraire, vers 6 mois pour éviter la maladie celiaque, et puis les aliments comme l'œuf et le poisson vont faire la suite vers 8-10 mois et sans retarder comme on le proposait il y a quelques années. Donc, graduellement, sur une période d'environ 6 à 12 mois, on introduit tous les allergènes alimentaires. Tout à fait. Et surtout, en essayant de calquer aux enfants qui n'ont aucune allergie. Aucun risque d'allergie, je devrais plutôt dire. Docteur Mettifard, je dois vous remercier pour cette entrevue, mais aussi pour le support que vous m'avez apporté. Le séjour à Strasbourg était merveilleux. Madame, Monsieur, j'espère que cette entrevue vous a plu. Si c'est le cas, simplement nous l'indiquer, ce serait gentil. Et au revoir. – Sous-titrage FR 2021